Le 11e arrondissement abrite 400 habitants à l'hectare, le double la densité moyenne de Paris. C'est à peu près 5 fois la densité de Londres, 4 fois la densité de celle de Moscou, 2 fois plus que celle de Manhattan, 2 fois plus que celle de Hong Kong. Ce n'est pas l'endroit le plus dense du 11e, c'est d'ailleurs l'un des moins denses, parce que les immeubles sont de faible hauteur, parce que vous avez un peu plus à proximité immédiate le très très grand jardin de La Roquette, qui est le plus grand jardin du 11e arrondissement, puisque vous avez un poumon d'oxygène avec le cimetière du Père Lachaise en face. Ça n'a pas de sens de parler d'une densité en prenant des terrains qui ne sont pas visibles. Donc la densité du quartier basse énormément, puisqu'il annexe un terrain où il n'y a aucun être vivant. C'est vrai qu'on est dans une logique de densification, mais on le fait avec mesure. Il y avait potentiellement sur cette parcelle la possibilité de faire des immeubles de grande hauteur. Nous avons fait volontairement le choix que les immeubles soient au même niveau que les immeubles voisins. Mais on aurait pu construire encore plus haut. On n'a pas fait. Et pourtant, on aurait pu gagner 20 ou 30 logements sociaux en plus. Donc on essaye à chaque fois de trouver le bon point d'équilibre. Si on consulte les documents, la hauteur est limitée à 31 mètres. Donc il n'y a aucun cadeau de limiter la hauteur à 31 mètres. La construction de ces quatre intérêts logements ne répond absolument pas aux problèmes de masse que représentent les 8500 demandes de logements qu'a recueillies la mairie du 11e arrondissement. Par contre, il y a près de 10 000 logements vacants. Donc une réponse de masse au problème du mal logement passe nécessairement par la mobilisation de ces 10 000 logements vacants. Si vous voulez, les logements vacants, vous ne pouvez pas comme ça, en claquant les doigts, dire un logement vacant, je le prends et j'y mets quelqu'un. Les logements vacants sont la propriété de personnes qui en disposent. Alors on essaye de les pousser à louer, bien sûr, mais elles en disposent. Et quand 84 logements, c'est la plus grosse opération, quasiment la plus grosse opération d'aménagement urbain qu'on va avoir dans le 11e arrondissement depuis 20 ans. Parce qu'on n'a pas de terrain disponible, donc 84 logements. Alors évidemment, on dirait qu'il y a 8500 demandeurs de logements, donc ça se satisfait 1 sur 100. Peut-être, mais c'est toujours 1 sur 100. Et on n'a aucun dialogue. On pose les questions, on n'y répond pas. On répond à côté du sujet, voilà, c'est tout. Vraiment, la critique, mais la plus injuste, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu de la concertation, comme sur tout projet d'aménagement urbain. Mais si vous voulez, il y a toujours ce moment où ceux qui sont opposés au projet, comme ils voient que le projet va se faire quand même, disent aussitôt « Ah ben, on ne nous a pas entendus, on n'a pas pris en compte nos avis, il n'y a pas eu de concertation ». Non, il y a eu de la concertation, ils se sont exprimés, ils ne nous ont pas convaincus. Et on n'a jamais eu de réponse non plus. On vous met 83 logements, c'est-à-dire qu'il faut une des infrastructures, parce qu'il va y avoir des crèches, il faudra peut-être des transports supplémentaires, des écoles, le conservatoire, il n'y a pas assez de place, et tout ça, non, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas constaté dans les bureaux de vote et dans les urnes qu'il y avait un rejet de ce projet qui puisse nous amener à avoir des résultats électoraux différents que dans d'autres bureaux de vote du 11e arrondissement. Mais je sais qu'il y a une pétition qui a circulé et que beaucoup de prétextes sont avancés pour refuser tout simplement le changement. C'est-à-dire que je pense que nous sommes face à une réaction finalement assez classique, c'est-à-dire conservatrice, surtout ne bougez rien. Mais qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Et maintenant, j'en suis madame à vous dire que j'ai envie de renvoyer ma carte des lecteurs. Il faut arrêter. Là, il faut vraiment arrêter. Nous allons agir juridiquement sur ce permis de construire. Le recours contre le permis de construire amènera inévitablement à ce que ça retarde l'opération. Et je pense que cette opération, même si elle est un peu retardée, se fera. Et je pense que ce sera pour le bien du 11e et de ses habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada